Aujourd'hui dans Tuto pour un Champion, nous allons apprendre le Musti Flick. C'est pas mal le Tuto pour un Champion, non ? Moi je trouve ça drôle. Ce flick porte le nom de son inventeur, Musti. Musti est un américain joueur pro, streamer et youtubeur, et ça a été le premier à atteindre les 2 millions d'abonnés sur Youtube. Passons maintenant à la pratique. Donc pour faire un Musti Flick, il y a deux façons. La première façon est de piquer vers le bas, et ensuite faire un backflip. Mais piquer ne suffit pas, il faut bien aller vers l'arrière. L'important est que le nez de votre voiture dépasse cette ligne, sinon vous allez tout simplement faire un backflip. Voici à quoi ça ressemble. Donc vous pouvez soit l'enclencher tout de suite, et vous retourner, ou bien prendre un peu plus votre temps, pour finir totalement droit. Et donc la deuxième façon de faire un Musti, c'est de partir vers l'arrière. Comme avec la version précédente, il faut évidemment que le nez de votre voiture dépasse cette ligne. Mais en haut cette fois-ci, voici ce que ça donne. Donc comme tout à l'heure, vous pouvez prendre plus votre temps si vous le souhaitez. Une chose qui peut être utile aussi et utilisée par les freestylers, c'est bien de cancel son Musti Freak. Et je vous montre à quoi ça sert. Bien sûr, c'est un cancel temporaire. C'est-à-dire qu'on va faire le Musti, l'arrêter et le reprendre. Pour juste avoir une petite impulsion qui va vous permettre de surprendre vos adversaires. Maintenant, avec le ballon, comment on fait ? Donc vous allez pouvoir aller en entraînement libre pour pouvoir tester ça. Je vous montre la première version, mais bien sûr, moi je préfère la deuxième. Puisque je suis plus à l'aise dessus et on a la capacité de s'adapter. Ici, on booste un petit peu et on va pouvoir récupérer facilement la trajectoire. Parce que si vous n'utilisez pas votre boost, c'est plutôt compliqué de faire un Musti Freak correct. J'ai donc pris l'habitude de booster un petit peu quand je fais un Musti Freak pour pouvoir relever un peu ma voiture et ensuite mettre un Musti Freak plus facilement. C'est donc la version de base, mais vous pouvez l'utiliser bien sûr sur les murs ou bien même au plafond. Mais il faut être bon. Alors comment s'entraîner à Musti ? Tout simplement, vous allez en entraînement libre comme j'ai pu le faire pour vous montrer et vous essayez dans tous les sens de faire des Musti. Il va vous falloir un petit peu de temps pour comprendre comment ça marche et réussir à tous les coups. C'est pour ça que c'est très important de s'entraîner un peu avant pour être sûr de maîtriser un minimum la mécanique. Bein d'autres tutos sont disponibles sur la chaîne et d'autres arrivent encore. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao ciao !